Musique Mon papa était turfiste. Dès que j'étais tout petit dans une poussette, j'allais aux courses. Donc je ne sais pas si c'est ça qui m'a donné le virus ou pas. Toujours est-il que je faisais du football, mais moi je voulais tout le temps aller sur les hippodromes. Et je voulais être jockey. Et le jour où j'ai gagné ma première course, ça a été le plus beau jour de ma vie. J'avais des étoiles plein les yeux et c'est une joie qu'on ne peut pas expliquer, je pense. J'ai fait toute ma carrière à Mont-de-Marsan, dans les Lambres, dans le Sud-Ouest. Et puis pour la raison professionnelle, pour l'opportunité que j'aurais peut-être une fois dans ma vie, je suis monté à Paris et j'en suis très heureux. Le métier au quotidien, le premier garçon, c'est de regarder que les chevaux n'ont aucun problème. De faire les soins, de regarder les chevaux travailler à la piste, de voir leur évolution. Moi c'est quelque chose de gratifiant. Et c'est quelque chose, je n'ai pas de mots pour l'expliquer. Je suis vraiment heureux dans ce que je fais. Quand mon patron n'est pas là, c'est moi qui suis responsable de l'EQI. C'est moi qui dois gérer toute l'entreprise et c'est avec grand plaisir que je fais ça. Moi je vais travailler et je n'y vais pas en reculant. Je suis content. Quand je me lève, j'ai envie d'aller travailler. Les heures, non. Parce que les heures, on les a choisies. Donc on sait ce qu'on va faire. Donc on n'a pas lieu de se plaindre. C'est beau de pouvoir travailler dans sa passion. Les chevaux, vous les voyez tous les jours. Vous les voyez matin et soir. Eux, ils vous connaissent. Ils savent vos réactions. Et puis vous, vous savez exactement leurs réactions aussi. Vous savez exactement leur tempérament. On se connaît par cœur. En fait, on est leur range gardien. C'est nous. Quand vous soignez un cheval et qu'il arrive à gagner une course, vous êtes satisfait de vous-même. Et responsable, soigner les chevaux, c'est un truc qui me plaît. J'adore ça. C'est fait pour moi. C'est vraiment une satisfaction personnelle. Et je sais que si je viens à être couronné, je pense que ça sera aussi la récompense de tous les gens qui m'ont appris le métier. Parce qu'on n'arrive pas là tout seul. Au départ, je n'étais pas du tout du monde des courses et je n'avais personne dans ma famille qui était dans le monde du cheval. Donc j'ai toujours été passionné par les chevaux. Mes parents n'étaient pas forcément d'accord parce qu'ils auraient préféré que je poursuive des études et que j'aille plutôt dans le milieu scientifique. Mais à force de persévérance, j'ai réussi à les convaincre et arriver à travailler dans les chevaux. Voilà. Mon rôle est de faire en sorte que tout se passe bien sur le Hara, que toutes les décisions qui sont prises avec Henri Bozo soient appliquées sur le terrain. Mon travail aussi est de mettre en place tout le suivi prophylaxique et sanitaire, de faire les plannings pour les différentes équipes. Je m'occupe d'époulinage et de tout le suivi gynécologique. Et puis après, je suis un petit peu le tampon entre les équipes et Henri. C'est-à-dire que les gens ont tendance à se confier à moi ou à faire passer leur message. Et moi, on en discute avec Henri. Tous les soirs, on se voit, on fait le point sur la journée et on voit ce qui peut être fait, amélioré ou ce qui va bien. Et voilà. Je suis un peu le gardien de la maison, oui. Ce qui me plaît, c'est le travail en extérieur, travailler avec les animaux et puis les chevaux en l'occurrence, parce que c'est ma passion. De pouvoir travailler avec notre passion, c'est quand même un luxe que beaucoup de gens peuvent nous envier. Après, c'est vrai que ça demande beaucoup d'implication. On passe beaucoup de temps avec eux, plus qu'avec notre famille. J'ai la chance d'avoir une famille qui est passionnée, donc du coup, ils comprennent mes absences et mon temps dans l'entreprise. Je trouve ça remarquable, l'initiative de Godolphine et de France Gallo, que je remercie forcément. Parce que c'est vrai que souvent, on est un petit peu dans l'ombre. Même si Henri Bozo parle toujours du travail d'équipe, parce que même moi, si aujourd'hui j'en suis là, c'est grâce à toute une équipe qui est derrière moi, parce que tout seul, on ne peut rien faire. J'ai commencé par des études générales. Mes parents étaient dans les trotteurs. Et après mon bac, je me suis lancé dans les galopeurs. En tant que lad, d'abord. Ensuite, je suis passé garçon de voyage chez M. Urbano à Pau. J'ai enchaîné ensuite chez les curies de Jean-Claude Rouget, où je suis passé assistant premier garçon. Donc j'ai continué pendant cinq ans. Et après, j'ai eu envie de voir autre chose. J'ai fait du débourrage pour entraînement pendant deux ans. Et je suis en chercheur en descendant le sud-ouest. Donc je suis ici depuis quatre ans en tant que responsable des curies. Ce qui me plaît dans mon poste, c'est la diversité des choses à faire. Ici, avec mon patron, M. Demolte, on fait aussi bien les engagements ensemble, le tour des jambes. Moi, je m'occupe des soins. Je monte aussi à cheval. C'est un métier qui me passionne. J'adore les chevaux. Et ils nous le rendent bien. On sacrifie un peu la vie de famille. Moi, je travaille de bonheur le matin, tous les soirs. En général, à peu près tous les week-ends. Donc je vois plus mon patron que ma femme. Mais j'adore mon métier. Et mon patron, on s'entend tellement bien que c'est vraiment un plaisir de venir travailler tous les jours. On a une bonne équipe avec beaucoup de jeunes. Notamment beaucoup de jeunes en apprentissage. Et moi, j'adore essayer de transmettre ce que je sais. J'ai encore beaucoup à apprendre dans ce métier-là. Mais avec les jeunes, c'est vraiment un plaisir. On essaye de former des jockeys. On en a deux qui sont dans cette possibilité-là. Et former les jeunes, c'est aussi une des parties que j'aime dans ce métier. Cette nomination, c'est vraiment une reconnaissance du travail que j'effectue et que j'essaye de faire au mieux tous les jours. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021